bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des webinaires et on va étudier ensemble dix fonctions donc il s'agit des fonctions add concat divide minus multiply iq alors je sais pas si on le prononce anglais ou en français iq je vais dire comme ça j'étais n eux pas où est il minus alors je sais que ce sont des noms très bizarre mais en tout cas derrière ces noms de fonctions très bizarre vous allez voir c'est vraiment très très simple en fait ce sont des opérateurs donc les opérateurs tout ce qui est plus moins égale et c'est et vous allez voir que ces fonctions là ont pas mal de contraintes qui font que personnellement je trouve pas forcément très utile au quotidien ça peut être utile dans certains contextes mais en tout cas suivez bien ok on va commencer par la fonction ad dans la fonction ad et bien il s'agit tout simplement de faire la somme de deux valeurs alors je précise la fonction ad c'est tout simplement ni plus ni moins la même chose que de rajouter le signe plus par contre la contrainte de cette fonction c'est qu'il n'y a que deux valeurs qui sont prises en argument c'est à dire que là je vais faire l'exemple pour les deux premières valeurs 5 et 10 que je vais additionner je vais faire égal ad donc somme de deux nombres on voit déjà dans la définition qui parle de deux nombres et ensuite on voit dans l'exemple également qu'il n'y a que deux arguments qui peuvent être pris en compte pour cette fonction ad ce qui est très limitant parce que on ne va pas forcément toujours faire des additions de deux nombres dans ce contexte là ça va très bien mais dans d'autres contexte ça peut ne pas être utile donc on utilisera plutôt la fonction somme qui sera en capacité de prendre beaucoup plus de valeurs ou tout simplement utiliser l'opérateur plus manuellement ceci étant dit je vais quand même suivre les indications donc je vais faire 5 plus 10 et on obtient bien 15 d'ailleurs à ce sujet je peux faire le test pour vous montrer si je rajoute une troisième valeur par exemple j'ai rajouté la valeur de 10 à ce moment là on obtient une erreur et bien indiqué que le nombre d'arguments est incorrect pour la fonction ad et que cette fonction nécessite deux arguments et pas plus ok donc je remets mon ad asset b7 d'ailleurs je précise que cette fonction est également compatible arrêt formula donc ne pas hésiter à l'imbriquer dans un arrêt formula de cette manière je vais m'arrêter au a 12 de cette manière et b 17 b 12 pardon juste ici de cette manière ok si j'arrive à le taper correctement c'est toujours mieux ok et donc là on voit effectivement que arrêt formula peut être appliqué sur la fonction ad et on a bien la somme de différentes valeurs qui sont juste ici et pour précision je le répète mais uniquement deux valeurs ok on va passer à la fonction concat en principe que vous connaissez parce qu'on a déjà étudié la fonction concaténé dans le passé dans un autre épisode de cette saison et en l'occurrence concat ne permet de faire la concaténation que de deux valeurs contrairement à concaténer personnellement je n'utilise jamais cette fonction tout simplement à cause de cette limite après voilà c'est toujours intéressant à connaître donc en l'occurrence concat qui permet effectivement de concaténer deux valeurs de cette manière et pourquoi pas l'appliquer un arrêt formula également de cette manière donc on va aller jusqu'à à 12 et jusqu'à b 12 jusqu'ici comme ça de cette manière on peut tout simplement étendre notre formule notre fonction concat sur l'ensemble des données ok alors j'enchaîne on passe à la fonction divide tout pareil ça permet de diviser mais là en on ne prend que deux valeurs donc égale 10 vaillent 11 et 3 et tout pareil je me répète mais on peut l'appliquer un arrêt formula donc je continue j'aimais la réformule à à 12 jusqu'à b 12 de cette manière on a bien divisé à chaque fois la première valeur par la deuxième ok on va passer à la fonction minus donc là pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie minus minus en anglais c'est juste l'opérateur moins donc ça permet de faire une soustraction donc là on va tout simplement faire égal minus 10 5 et tout pareil on va obtenir le résultat de la soustraction on peut toujours l'appliquer un arrêt formula donc là j'enchaîne parce que c'est vraiment très simple c'est pas des éléments très compliqués et on peut de cette manière vraiment l'appliquer un arrêt formula sans problème ok alors ensuite on a multiply qui permet de faire la multiplication donc là tout pareil la même logique ça prend deux valeurs uniquement multiply donc c'est le produit de deux nombres a7 et b7 et on obtient bien trois fois trois neuf et tout pareil je vais pouvoir lui appliquer un arrêt formula de cette manière ok alors je vais un petit peu ralentir maintenant parce que je pense que sont des fonctions les fonctions qui vont suivre ne sont pas forcément très intuitives en termes de noms mais vous allez voir il y a des moyens mémotechniques par exemple je parle de la fonction iq donc qui signifiait en anglais en anglais équivalent en fait donc là le but ça va être de déterminer si la première valeur qui va prendre cette fonction est équivalente à la deuxième si c'est le cas ça retournera une valeur vraie donc une valeur boolean et une valeur fausse si jamais ce n'est pas le cas en l'occurrence ce qu'on veut faire c'est qu'on va vérifier ces différents ces différentes personnes dans quelle maison se trouvent ces personnes là est ce que il s'agit bien la maison pouf souffle si c'est le cas on retournerait si ce n'est pas le cas on retourne fois alors c'est parti donc égal donc j'utilise la fonction iq équivaut à d'après la définition de google sheets et par derrière donc je vais sélectionner ma première valeur qui est la maison que je comparais aux autres maisons de cette manière alors je vais commencer par la première cellule de cette manière et on voit effectivement que pouf souffle n'est pas équivalent à serre d'aigle donc là on obtient faux ce qui est plutôt correct d'heure par derrière on va pouvoir l'appliquer tout pareil à un arrêt formula et dans mon arrêt formula qu'est ce que je vais faire et bien je vais juste étendre ma deuxième plage b10 parce que évidemment je veux toujours comparer pouf souffle aux différentes valeurs donc pouf souffle je garde à b7 uniquement et en tout cas dans la deuxième partie je vais pouvoir l'étendre jusqu'à b17 donc là on dit tu prends la valeur b7 et tu la compares à toutes les valeurs entre b10 et b17 et de cette manière on obtient bien vrai lorsqu'on a une maison qui correspond à la valeur recherchée ici et là tandis que sur les autres valeurs on obtient faux à chaque fois donc là c'est une fonction qui peut être utile effectivement qui peut servir bien que encore une fois il ya d'autres manières d'autres méthodes pour faire cette cette comparaison entre deux valeurs en tout cas ça peut se présenter judicieux si on ne comparait que deux valeurs dans ce contexte là ensuite on va voir la fonction gt gt donc je pense que ça vient de l'anglais greater dan qui signifie supérieur à donc strictement supérieur à et donc en l'occurrence ici on va vérifier que la valeur une est strictement supérieure à la valeur deux et encore une fois cette fonction ne prend que deux arguments tout comme les autres fonctions qu'on a vu jusqu'à maintenant de la famille opérateur et donc en l'occurrence on va vérifier que la valeur 7 soit supérieur à 2 alors évidemment nous on le sait c'est bien supérieur et évidemment va demander à google sheets avec la fonction gt donc strictement supérieur à en l'occurrence je prends ma première valeur et ma seconde et ça retourne bien vrai donc effectivement la valeur une cette est bien supérieure à la valeur de 2 et tout pareil comme les autres fonctions que je vous ai montré jusqu'à maintenant on va pouvoir lui appliquer un arrêt formula de cette manière et en l'occurrence on va étendre jusqu'à à 12 et des 12 à ce niveau là là on obtient bien vrai lorsque la première valeur est supérieure il faut lorsque la deuxième ne l'est pas lorsque la deuxième est supérieur pardon ok donc voilà pour la fonction gt ensuite on a la fonction ne donc là on va on veut vérifier la différence entre deux valeurs si la valeur une est différente de la valeur 2 à ce moment là la fonction ne nous retournera vrai si la valeur une et la vers 2 sont équivalentes à ce moment là la fonction de nous retournera à faux donc on va vérifier ensemble à voir si paul et pierre sont équivalents donc là j'écris égale n e est tout pareil je prends paul en premier argument et je prends pierre en second argument et on voit que ça retourne vrai donc on a bien deux valeurs différentes ensuite je pourrais étendre ma fonction donc pareil arrêt formula j'ai mis à 6 c'est à 7 à 7 à 6 donc je vais tendre jusqu'à à 12 et jusqu'à des 12 de cette manière et l'appareil donc on voit que paul et pierre sont différents on voit que jack et jack sont sont ne sont pas différents etc etc donc ça retourne vrai lorsqu'il ya une différence est faux lorsqu'il n'ya pas de différence ok donc ensuite on passe à la fonction pas où donc il vient de l'anglais power qui signifie puissance tout simplement et donc là on veut tout simplement élever une valeur à une puissance donc on va prendre la base qui est de 3 et lui appliquer l'exposant 2 donc 3 puissance 2 évidemment ça fait trois fois trois donc c'est égal à 9 on va le vérifier avec la fonction pas où donc là on va prendre comme base 3 et comme exposant 2 et tout pareil comme toutes les autres fonctions qu'on a vu jusqu'à maintenant paul ne prend que deux arguments et de cette manière on obtient bien neuf et je vais pouvoir étendre la fonction soit avec la poignée de recopie soit évidemment avec arrêt formula toujours et encore je ne vous apprends rien à ce niveau là b7 b12 ok donc là on a vu neuf fonctions ensemble et vous avez remarqué et je vous l'ai dit et je le précise ces neuf fonctions qu'on a vu ensemble ad concat divide minus multiply x u gt n e et pao ce sont des fonctions qui ne prennent que deux arguments et pas plus ça ne peut pas prendre plus d'un plus de deux arguments et ça ne peut pas prendre moins de deux arguments évidemment tout logique mais on va voir que pour la dernière fonction que qu'on vous a qu'on vous a qu'on vous a qu'on vous présente dans cet épisode donc j'u minus u minus vous pouvez le faire comme vous voulez en l'occurrence et bien là il ne prend qu'une seule valeur et en fait cette fonction du minus va tout simplement inverser le signe des valeurs donc si on a une valeur négative là c'est le cas de moins 1 qui est en dessous de 0 et bien en lui appliquant la fonction u minus ça va passer à une valeur positive donc on va avoir un pour le 1 et 6 à passer à moins 1 le moins 77 va passer à 777 etc etc vous avez compris l'idée donc c'est parti u minus nombre avec signe inversé là je prends ma valeur et ça ne prend qu'une seule valeur je précise et je précise vraiment bien parce que vous allez voir que ça va servir pour le caout tout à l'heure et donc là en l'occurrence u minus a7 on obtient bien à 1 pardon et de cette manière on va pouvoir lui appliquer un arrêt formula a7 jusqu'à à 12 donc on voit que ça inverse pardon les signes à chaque fois de manière automatique on a toujours le signe inversé des valeurs suivantes je voulais vous présenter à les différentes les différentes éléments qu'on vous présente systématiquement dans les webinaires vous avez l'habitude maintenant et bien déjà il ya le forum numagora je vous invite très vivement à vous créer un compte si vous n'avez pas de compte encore sur ce forum c'est un forum d'entraide en fait où on est tous là pour s'entraider autour de l'écosystème google workspace de manière générale il ya notamment la 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 catégorie sheets dedans où il ya pas mal de publications de messages concernant des postes sur google sheets et l'idée c'est vraiment de s'entraider donc si vous voyez que vous avez des collaborateurs des amis même des personnes que vous connaissez pas forcément qui demandent de l'aide n'hésitez pas à les aider c'est vraiment le but et pareillement nous on vous apportera de l'aide si vous avez des questions absolument comme le dit mathilde on y passe régulièrement pour vous répondre deuxièmement vous avez moins 20% sur tous les livres de la boutique avec le code promo web divin donc directement sur la boutique numérie blog vous retrouverez à partir de là tous les boutiques et à tous les boutiques tous les bouquins que nous proposons et en l'occurrence avec le code promo web divin vous bénéficierez le moins 20% sur tous les bouquins et je vous conseille vraiment 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 le bouquin de pierre qui concerne la fonction filter avec 66 pages pour progresser pas à pas sur cette fonction et qui étudie bien d'autres fonctions vous voyez ici filter unique transpose sommes etc et vraiment c'est une pépite ce bouquin vous y retrouverez beaucoup d'éléments super importants qui pourront vous aider au quotidien sur google sheets ensuite n'hésitez pas à rejoindre le canal telegram sur lequel vous avez pas mal d'exclus pas mal de surprises et d'éléments qui qui sont pas forcément accessibles ailleurs donc je vous invite vraiment à rejoindre le canal telegram c'est vraiment pas mal laissez nous un avis sur google my business si vous appréciez notre boulot vraiment c'est gratuit et ça aide énormément et donc voilà google my business c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une belle vitrine et de montrer qu'on est là vraiment pour vous aider et c'est le but on est vraiment là pour apporter de la valeur à ceux qui nous suivent et enfin les différents les différents supports donc que ce soit la chaîne youtube que ce soit le site numérique coach que ce soit le blog ou encore nos podcasts sur la chaîne soundcloud donc que vous pourrez retrouver donc numéricast en tout cas voilà vraiment n'hésitez pas à nous suivre sur tous les supports sur tous les réseaux c'est vraiment cool ça nous aide et ça nous coûte rien donc donc voilà c'est vraiment bien